Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un nouveau problème sur les rapports. Alors, on considère un panier de fruits dans lequel on ne sait pas combien il y a de fruits, mais on nous dit que les proportions entre les deux types de fruits qu'il y a dedans, s'ils sont les pommes et les mandarines, sont de 5 pommes pour 8 mandarines. Donc on peut s'arrêter deux minutes et essayer de bien visualiser ça. Je vais dessiner ce panier comme étant une sorte de gros ovale comme ça. Je ne sais pas combien il y a de pommes dedans, ni combien il y a de mandarines dedans. Je vais les appeler petit m et petit p. Donc je ne sais pas combien il y en a, mais je sais que je dois pouvoir diviser le contenu de ce panier en plusieurs groupes. Je ne sais pas combien, et pour l'instant ce n'est pas grave de ne pas savoir combien, mais il doit être possible, donc là je peux dire etc, de diviser en plusieurs groupes et dans chaque groupe, il y aura 5 pommes et 8 mandarines. Donc je dois pouvoir faire cette division et diviser le contenu en plusieurs groupes contenant chacun 5 pommes et 8 mandarines. Ça c'est ce que me dit l'information. J'ai un panier de fruits dans lequel j'ai 5 pommes pour 8 mandarines. Je ne sais pas combien il y a de groupes, et ça ce n'est pas grave pour l'instant, mais je sais que je peux diviser ça en un certain nombre de groupes, de 5 pommes et 8 mandarines. Bon, on va nous donner une autre information. On nous dit, si on retire 15 pommes, alors le rapport à l'intérieur de ce panier diminué devient de 1 pomme pour 4 mandarines. Très bien, et la question à laquelle on nous demande de répondre, c'est combien y a-t-il de fruits dans le panier après qu'on ait enlevé les 15 pommes ? Alors, si on essaie encore une fois de visualiser ça, on va essayer d'écrire ici au début de l'opération. Donc, si on nomme p, le nombre de pommes, au début. Donc, je dis bien au début, parce qu'on va en enlever 15 après. Et puis, m, le nombre de mandarines au début. Alors, au début de l'opération, au début de l'exercice, j'ai un nombre total de fruits qui est de p plus m, tout simplement. Et à la fin, après avoir ôté les 15 pommes, donc je mets fin ici, combien j'ai de fruits ? Eh bien, j'ai pris le nombre de pommes initiales et je lui ai enlevé 15, donc p moins 15. Et le nombre de mandarines, lui, il n'a pas bougé. Donc, p moins 15 plus m. Eh bien, c'est ce nombre-là, p moins 15 plus m, que je dois trouver pour pouvoir répondre à la question Combien y a-t-il de fruits dans le panier après qu'on ait enlevé les 15 pommes ? Donc là, on va tout simplement écrire les rapports. On va réécrire l'énoncé sous forme de rapport pour pouvoir le résoudre. Et ça, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Alors, on nous dit qu'au début, il y a un rapport de 5 pommes pour 8 mandarines. Ça veut dire que le nombre de pommes divisé par le nombre de mandarines est égal à 5 huitièmes. Et on nous dit qu'à la fin de l'opération, le rapport entre le nombre de pommes et de mandarines est de 1 quart. Mais les pommes, là, il y en a combien ? Il y en a le nombre initial, mais auquel j'ai ôté 15 pommes, donc p moins 15. Et le nombre de mandarines n'a pas bougé sur m, lui, est égal à 1 quart. Là, ce que je peux faire, c'est par exemple, je vais résoudre finalement ces deux équations à deux inconnues. Je peux commencer par celle de droite, là. Je vais la réécrire un petit peu différemment. Si je multiplie, donc là, je fais un produit en croix. C'est comme si je multipliais par m et par 4 des deux côtés. Donc, je multiplie par m. Donc là, ça se simplifie. Ça me laisse p moins 15 égale 1 quart fois m. Et si maintenant, je multiplie par 4, je vais évidemment le faire des deux côtés. 1 quart et 4, ça se simplifie. Ça me donne m égale 4. Donc là, le 4 vient multiplier p moins 15. Donc, ça fait 4p, 4 fois p, moins 4 fois 15, c'est-à-dire 60. Bon. Si je vais faire le produit en croix pour la première équation, ici, donc ça me donne, donc le produit en croix, c'est comme si je dessinais ces deux croix-là. p fois 8, voilà, 8p est égale à 5 fois m. Donc, il y a d'autres vidéos qui expliquent cette histoire de produit en croix et pourquoi on a le droit de le faire. Mais comme je l'ai montré ici, dans l'équation en orange, ça équivaut tout simplement à multiplier des deux côtés par les deux dénominateurs. Donc là, j'ai 8p égale 5m, mais m, je l'ai ici. Donc, je peux venir le remplacer ici, ce qui va me donner 8p est égal à 5 fois et là, 5 fois m, c'est 4p moins 60. Bon, maintenant, je pense qu'on a bien compris, je peux arrêter de changer de couleur. Donc là, je vais tout simplement, je vais commencer par développer. J'ai 8p égale 5 fois 4p, c'est-à-dire 20p, et 5 fois moins 60, ça fait moins 300. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux soustraire 20p des deux côtés pour avoir tous les p d'un côté et donc le moins 300 qui va rester de l'autre. Donc là, j'ai 8p moins 20p est égal à 20p moins 300 moins 20p et donc là, ces deux 20p ici s'annulent, et c'était fait exprès, évidemment, et il me reste donc moins 12p est égale à moins 300. Donc je vais continuer cette résolution ici, là. Donc, moins 12p égale moins 300, ce que je peux venir faire, évidemment, c'est diviser par moins 12 des deux côtés. moins 12p sur 12 sur moins 12, pardon, égale à moins 300 sur moins 12. Donc là, les moins 12 vont se simplifier, c'était fait exprès. et là, les signes moins se simplifient, mais là, 300 sur 12, en fait, on peut faire le calcul, ça fait 25. Alors pour s'en convaincre, on peut tout simplement se dire 12 et 300 sont tous les deux divisibles par 3. On peut commencer par simplifier par 3. Là, ça va devenir un 1 et là, ça va devenir un 4. Donc, cette fraction est égale à 100 sur 4, ce qui est aussi égal à 25. Donc, résultat, le nombre de pommes initiales égale 25. Donc, pour connaître le nombre total, il manque encore le M, mais j'ai une équation ici qui me donne le M en fonction de P. Et donc, je peux revenir dire ici que M, ça vaut 4P moins 60. P étant égale à 25, ça nous donne 4 fois 25 moins 60. Les 4 fois 25, c'est 100, moins 60, ça nous fait 40. Donc, le nombre de mandarines au début comme à la fin, c'est 40. Si je reviens à la réponse que je dois donner, elle est ici, elle est ici, cette réponse. À la fin, j'ai P moins 15 plus M. C'est-à-dire, donc, P moins 15, ça fait 25 moins 15, plus M, c'est plus 40, et 25 moins 15, ça, ça fait 10, plus 40 égale 50. donc, la réponse à ma question, ici, donc, le nombre de fruits dans le panier après qu'on ait prélevé les 15 pommes, ici, la réponse, c'est 50 fruits. c'est une timedolme, c'est 18 points, si tu as neuvié. donc, il faut queoun's il faut vamayer naissance, si tu passes de la fin, Pourquoi on soit et puis, on va sur la fin ".